Donc là, je peux remonter à tout moment ici. Ok, ok. Bon. Bon, on aura appris pas mal de trucs. Mais, donc, Réjean, on ne sait pas où il est. La glace semblait pousser en ces lieux comme une pourriture. Ce mur n'était pas là tout à l'heure. Comment allait-il donc sortir ? La glace, étrangement, ne s'y est pas malgré le souffle brûlant de l'explosif. Quelque chose clochait vraiment dans ce pays. T'entends pas une égratignure ? Il faut que je passe par un autre côté. Karl se sentit tout à coup épié. Une présence autour de lui commençait à l'inquiéter. Il est où, il est où le steak ? Il est où le steak ? Ok, alors là, je suis emmerdé. Ok. Bon, je suis d'accord. En cas de problème, il me reste 4 balles. Bon, je vais dynamiter ça. Ça t'aura pas sorti de ta glace, toi. Je suis désolé. Aucune pierre ne résiste au souffle de la dynamite. Je suis où, là ? Ok, il faut que je descende manuellement. Je suis où, là ? Je suis où, là ? C'est là qu'il notait les pensées et les pistes qui ponctuaient ces enquêtes. J'ai appuyé sur J sur l'affaire exprès. Ça m'a ouvert le journal. C'est vrai qu'on l'a pas lu. Ok. Alors là, il fait vraiment sombre. Là, on est vraiment en pleine nuit. C'est horrible. Là, c'est horrible, on n'y voit vraiment rien, là. Déjà, deux jours, c'est pas glorieux, mais alors là... Mon Dieu. Non, je veux bien pour l'immersion, mais là, ça devient injouable, les mecs. Comment tu peux jouer sans rien voir du jeu ? C'est... Non. Carl n'avait pas tiré tout ce qu'il pouvait de ce mécanicien. Ben là, ouvre-le. C'est là. Je peux... Je peux encore un peu tenir. Oui, alors, j'ai pas eu de... Oh, j'ai pas eu de ski. Euh, j'ai posé l'autre, ou... Non, j'en ai qu'un. Je pensais avoir récupéré l'autre, en fait. Non, c'est juste que j'en ai qu'un. D'ailleurs, il apparaît pas ici. Donc, je peux pas... Je peux pas m'en défaire. Non, non, le... Je pensais l'avoir récupéré dans la grotte, en fait. Non. Que nenni. Par contre, là, le temps, je peux pas, là. Bon, euh... Non, sérieusement. Là, c'est injouable. Là, je peux pas. Dans le noir comme ça ? Jouer dans le noir comme ça ? Non, je peux pas. C'est... Bon. Alors. Je suis mon instinct. Là, je me dis que maintenant qu'on en sait un peu plus sur Région, sur Région... Je sais pas où je suis. Je sais pas où est la route, là. Bon, la route, elle est là. Oh, je vois pas ma carte. Bon. Bon. Alors, je sais, tant pis, la bagnole, je la laisse là, mais je me dis que je vois mieux avec ma lampe-torche qu'en voiture. Et l'idée, c'est de me coucher pour ne pas passer la nuit. Comme dans n'importe quel jeu. Putain, je peux pas. Je peux pas. Oh, merde. Non, c'est... Putain, les mecs, vous faites un putain de jeu. Vous faites des prouesses techniques. Et vous gâchez tout. Vous gâchez tout en nous empêchant de voir votre jeu. Alors, je veux bien pour l'immersion, tout ça, mais là, c'est injouable. Oh, merde. Non, c'est pas... C'est pas ma bagnole, ça, quelconque. C'est pas ma bagnole. Merci. Bon, moi je propose qu'on retourne au mur de glace maintenant qu'on a trouvé notre quatrième victime. Celle-ci devrait pouvoir se libérer. Mais donc, c'était... D'après moi, je pense que c'est Réjean qui... Vous allez voir. C'est crypté, je vais avoir un accident de voiture. Alors déjà, deux jours passés ici, je ne suis pas jouasse. Mais de nuit, il n'est même pas en rêve. Mon dieu, mon dieu, mon dieu... Mais oui, je n'y vois rien ! Mais oui, je n'y vois rien ! ... ... ... Alors, honnêtement, dans la vraie vie, il neige comme ça. Je sais pas, je suis dans un village. Le... Il fait froid, et puis les maisons sont abandonnées. Je me dis, tant pis, je laisse un mousse sur la table en disant, excusez-moi, voilà la situation, j'ai dû dormir chez vous. Au cas où quelqu'un reviendrait, bien sûr. Mais... Mais j'emprunte un lit, quoi. J'attends que la nuit passe. C'est tellement logique. Je prends pas la route dans des conditions comme ça, moi. Bon, c'est bon, je t'ai trouvé. Alors, tu te casses ou... Le dernier esprit, si seul jusque-là, s'en alla rejoindre les autres dans la noirceur de la forêt. Karl comprenait confusément l'horreur qui avait frappé ce village. Il comprenait que les morts s'y amoncelaient et qu'un seul homme comme lui ne pourrait pas tout régler. Le chemin lui était ouvert. Il devait pousser vers le nord, au plus vite, pour trouver des secours. Là, je vais me diriger essentiellement à la carte. Si je tombe sur des loups, je rachequitte. Je rachequitte ? C'est obligé. Un autre journal. Karl sentait que quelqu'un tentait de communiquer avec lui. À moins que ce ne soit que le fruit du hasard. Allons-y. Alors. Attendez, excusez-moi. Avant de lire, je vais boire un peu. Alors, attendez, je chope ma bouteille. Hop. Parce que ce n'est pas tout ça, mais ça fait combien de temps, là ? Ça fait une heure que je tourne, là. La bête me déjoue. Elle sait que je connais ses failles que les coups porteront. Elle était le prédateur. La voici ma proie. Par je ne sais quel pouvoir, elle a érigé un mur de glace entre le nord et le sud. La bête ne voulait pas qu'on la dérange. J'ai trouvé un chemin. C'est mon destin de l'arrêter. Elle avance rapidement. Elle ne s'attarde nulle part. De quoi se nourrit la bête ? De haine, de froid, de peur. Les anciens parlaient du Wendigo. Ah ! Le Wendigo ! Ça me parle comme légende, ça. C'est l'équivalent du Bigfoot. Enfin, du Bigfoot ou du Yeti. Le Wendigo, c'est ça, mais c'est au Québec. C'est un équivalent du Bigfoot ou du Yeti, chez nous. Les anciens parlaient du Wendigo. Du Wendigo, pardon. Il disait que jamais il ne reviendrait en notre monde. Aucun guerrier, disait-il, ne voudrait l'invoquer. Il faudra dire aux anciens qu'ils se sont trempés. Le Wendigo vient du grand esprit. Il apparaît chargé de haine, assoiffé de vengeance. La bête que je traque semble ignorer ou porter ses coups. C'est une vengeance aveugle frustrée. Mon carreau l'a manqué. Il a crié. J'ai cru reconnaître sa voix derrière le feulement fauve de son cri. La voix du guerrier. Il a fui. Etait-ce la bête qui me fuyait ou le guerrier prisonnier à l'intérieur ? Elle traque deux pauvres blancs. Ils sont condamnés et ils sont condamnés déjà. Elle les sent. Elle avance lentement avec méthode. Je ne pourrai l'arrêter et attends. Hé. Allons-y, on continue. Carl tenait l'essentiel, il devait reprendre la route. Alors je crois que je n'ai plus de douche sur moi par contre. Je suis un boulet. Vous le savez ça, je suis un boulet. Carl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce car jamais le tireur ne semblait s'en accrocher. Qu'est-ce que tu as l'autre ? Par contre pour l'histoire, les mecs, un chapeau. Vous avez des scénaristes, je respecte. Clairement, je respecte. Bon, non loin de là, je devrais avoir une tour. Tour d'observation. C'est quelque chose qui clignote. Oh, d'accord. Ça éclaire plus. Ça éclaire plus que... Ah, c'est une lampe main libre. Ah, je peux... Non. Non. Mais je peux, par exemple... Voilà. Par exemple. Bon. Question, il y a... Ouais. Alors, il y a une bûche ici au cas où. Je crois que j'en ai plus. La place avait été habitée moins de 24 heures plus tôt. De son oeil de détective, Carl pouvait même dire qu'ils étaient deux. Deux bons gaillards à l'odeur forte et sauvage de ceux qui ont peur. C'est bizarre, ces étriers, là. J'appuie sur F, ouais, ok. Si j'appuie sur F, ça éteint la lampe... Ils étaient deux, pas de doute, là-dessus résonna Carl. Une couverture pour chaque comparse. La veste était encore mouillée. Le pauvre homme s'était baigné peu de temps auparavant. Et à en croire le relevé de paye, le pauvre homme, c'était le dénommé Alexandre Blais. Ok. Donc on a Alexandre Blais. Donc peut-être que le gamin est toujours en vie. Ah la vache, c'est des pots de boue, ça. Vache ! Ils ont défoncé une meute. Une lettre 1. Mardi, le 15 septembre. Pierre, je veux juste te rappeler qu'il existe des règles. Et je sais que ça te pose problème. Mais les règles, elles doivent être respectées. On me dit que tu braconnes plus qu'il ne le faudrait. Que tu ne te caches presque plus. Que tu me laisses même... Que tu ne laisses même plus la chance de faire comme si je ne te voyais pas faire. Si je ferme encore les yeux, je vais avoir l'air de quoi moi ? Ça suffit. Il va falloir que tu passes à l'amande vieux. Wilfried. Ah oui, il y avait cette histoire. Alors, apparemment, les deux frères l'a blé. Les pots de loups laissés ici pour sécher. Apparemment, donc, William et Alexandre restaient frères. Et... Il y en a un qui s'est fait dévorer par les loups à force de braconner. C'était ce que disait le... Le journal... De... Comment il s'appelle ? De Ré... De Réjean. Bon, je demeure armé... En cas de problème. Ok, on trouve ça comme ici. Où j'en suis ? Question santé. Ouais... J'ai envie de me prendre des aspirines... J'ai envie de me prendre des aspirines... Bon. Si mes blés sur ça aggrave... J'ai de quoi survivre ? Euh, j'ai tout pris, hein. Je regarde toujours les toits, on ne sait jamais. Bon. Très bien. Si je comprends... Euh... Si j'ai bien saisi, il faut que je parte par là. C'est ça. C'est ça. Alors, là-bas, j'ai... J'ai un symbole bizarre et j'ai une maison. Non. Non, apparemment, c'est juste un petit bout de terre, le symbole bizarre. C'est juste... Enfin, un petit peu de forêt. Euh... Juste... Être sûr de me réchauffer à fond avant de partir. Et avoir le moral au maximum. Ok. Ok. On se casse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je tiendrai deux balles pour rien Je tiendrai Je tiendrai Ok Très bizarre, on dirait qu'il y a eu le feu ici Ça se sépare en deux Je pars à droite Je pars à droite Carl croyait jusqu'ici que la chasse à l'arbalète visait un loup enragé qui pouvait sévir dans le village Mais à force de mesurer la hauteur des traits, il songea que ce devait être une bête haute comme un homme, sur deux pattes, une bête haute comme un gorille Cela le fit frissonner La place semblait désertée depuis belle durée Une bûche putain, une bûche J'en prends une en plus Pour la prochaine fois Pour la prochaine fois être sûr que... Voilà Alors, ce que si j'essaie de comprendre Il suffit de mettre la tour sur cette case là Il suffisait que d'un coup pour mettre le roi à échec et main Alors, c'est bizarre les échecs parce que moi j'avais appris une règle C'est que si jamais Un des adversaires N'avait plus que son roi En fait ça finissait en égalité Je suis en train de regarder C'est compliqué là Euh... Je vais essayer de... Non, 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 c'est pas une bonne idée Pfff, qu'est-ce que je risque Je risque pas grand chose, allez Ok bon, alors normalement Je regarde la carte Un... Bon, pas grave, il va falloir que je suive ce chemin Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Mais quel con ! Tiens ! Je suis obligé de le tirer à la carabine ? Oh, ça fait chier ce truc ! Je suis obligé de le tirer à la carabine C'est pas grave, j'ai pas mal Bon bah, eh... Première mort en... Quoi ? 7h de jeu ? 8h ? Je m'en ai mis au bout Je m'en ai mis au bout Je m'en ai mis au bout Mais c'est frustrant Et j'ai horreur de ça Et putain les loups ça craint le feu Et ça c'est une hallucination en plus Ce loup blanc c'est une hallucination Bon Je vais reprendre la route normale Mon avis Parce que j'ai trop joué le fanfaron Et puis hé Vous savez quoi Au cas où Ça bête Merde Je suis où je suis là Ouais il faut que je prenne tout droit Et que je garde toujours mon fusil sur moi Ok Deux autres pauvres victimes de ce mal de glace Carl sentit un frisson le parcourir Et s'il était le prochain Le sanctuaire Carl se sentit aspiré violemment par le torrent d'une vision Une jeune femme On aurait dit un bête accident de chasse Ah Et voilà Hamilton Carl pouvait le reconnaître Un grave accident de chasse La jeune femme a été examinée par le docteur Mais on ne pouvait pas renverser la fatalité Elle était morte Elle était morte Il fallait le cacher aux yeux de tous Il fallait cacher la faute commise Rien de tel pour ça que de faire enterrer la pauvre fille Par un pauvre d'esprit Le mécanicien Lamotte Ah d'accord Le docteur refusait la mort injuste de la jeune femme Mais Hamilton le tenait sous sa poing de fer Hamilton connaissait tous les secrets de ce poète mélancolique Et il n'hésiterait pas à les révéler Je connais tes crimes, jeune communiste Tu connais les miens Quelle histoire sordide Carl comprenait les rouages du drame On avait tué une femme On avait tué une femme dans le plus injuste des accidents Et un jeune guerrier Se donna pour la venger Ok Wow Et alors Les scénaristes Chapeau Clairement chapeau Vous êtes des génies Mais Hamilton, le grand meurtrier, avait déjà été tué Le monstre ne savait plus comment assouvir sa vengeance Maintenant, pauvre imprudent Carl avait tiré le carreau du cœur de la bête Cette bête qui n'était qu'un jeune homme gris Auquel on avait soustrait la fiancée Et qui, par haine, devint Wendigo Alors ça, c'est dégueulasse 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 Alors, c'est la fin comme ça ou il y a une autre fin ? C'est la fin, c'est la fin. Je fuis. Je dois fuir. C'est la fin. Ok, j'ai compris, il faut que je me tire. Alors que le gameplay était plutôt calme, je dois avouer que ça change. Ok. Ok. C'est la fin. 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 C'est parti ! C'est pas possible C'est pas possible de se tirer de là Ou alors Faut que je retourne à la bagnole Que j'ai un max de munitions Oh non Parce que j'ai déposé des munitions Et toutes les munitions sont nécessaires pour avoir la fin C'est dégueulasse Quoi ? Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu cours pas ? Cours ! Je refuse de... J'étais bloqué Bon et hop je suis mort Vas-y chauffe moi Bon écoutez Attendez Ouais là je peux pas appuyer sur i Je peux rien faire Bon bah écoutez Qu'est-ce qu'on peut faire Là ce qu'il faudrait que je fasse C'est que je charge le point d'avant Que je retourne à la bagnole Que je récupère un max de soins Un max de trucs Et que je me tire quoi Non 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 Allez Ecoutez C'est comme ça que va se finir Ma Ma version du jeu Karl Est mort A la fin Tué par Le 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 Wendigo Et si vous voulez une autre fin Une fin plus heureuse que ça Et ben Je vais au jeu Voilà Donc on part sur une frustration Pour cette fin de jeu Si vous voulez la fin complète du jeu Ben Faites le Vous avez toutes les solutions Quasiment toutes Il y a que le motoneige Que je n'ai jamais réussi à finir Mais vous avez tout ce qu'il faut Pour pouvoir Arriver au même point que moi Si vous voulez Finir le jeu Ben allez-y Voilà Et pour moi Ben le jeu s'arrête là Parce que je ne peux pas le finir C'est Je ne suis pas équipé pour Euh Et le jeu Dès que la nuit a tombé De toute façon Elle commence à me frustrer Alors Kona Ecoutez Mon avis sur ce jeu Alors Très bonne surprise Au niveau Sonore Au niveau Graphisme Graphisme C'est génial Au niveau de l'histoire C'est génial aussi Euh Au niveau du gameplay Oui Le fait de mener son enquête Comme ça J'adore J'adore ce jeu Par contre Putain Pourquoi vous gâchez tout Avec ce brouillard Vraiment Qui nous empêche de voir Ça aurait été bien Que le brouillard Ne soit pas constant Mais soit scénarisé Voilà C'est à dire que Voilà Le brouillard C'est vraiment Soit quand on approche Vraiment des limites Interdites de la carte Ou Euh Ou lors D'événements Vraiment Du jeu Euh Mais là Le blizzard Constant Qui empêche de voir Et qui empêche d'avoir En plus Une bonne vidéo A mettre sur Youtube Non Et depuis que la nuit est tombée Je suis sûr Là quand je vais revoir Euh Mais 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 Comment dire Mes enregistrements vidéo Ça va être dégueulasse Alors C'est triste C'est triste Euh Parce que Le jeu est bon Mais inexploitable Pour une vidéo Donc tant pis Vous l'aurez quand même Comme ça Euh Et vous cachez tout Avec le fait que Bah Que vous cachez la vision du joueur Alors c'est immersif D'accord Mais On profite plus du jeu On profite plus du jeu Et en plus Euh Là pour battre Pour battre le Wantigo Euh Bah comment dire Faut être dans la tête des développeurs Parce que si tu n'as pas Les bons équipements Avant la fin du jeu Euh Ça sert à rien T'as perdu Voilà 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 Alors Est-ce qu'on utilise la technique Farod Référence à Farod Games Est-ce qu'on va voir La fin du jeu sur Youtube Je suis pas fan de ça Clairement pas Je préfère finir les choses par moi-même Euh Non pour moi Pour moi j'ai envie de dire Bah la partie s'arrête là Voilà Si vous voulez une autre fin Euh De toute façon Moi la fin du scénar Je vous la fais On Allez Qu'est-ce qu'il y a Euh Comment on peut En se barrant Euh Tuer le Oh attendez 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 Est-ce qu'on peut faire ça Je tente un truc Je tente un truc Parce qu'on est d'accord Que le Docteur Enfin Le 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 Quoi que non C'est pas possible Scénaristiquement Parce qu'on C'est lui Qui nous a causé L'accident Au 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 Début Il Serait devenu Le 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 Après Notre Accident Avec Lui Au Tout Début Du Je Alors Je tente Un truc Je tente Vraiment Un coup De Bluff Je Je compte lui montrer la photo d'Isabelle Non Ça marche pas Je sais pas L'idée de lui montrer la photo de sa femme qu'on récupère dès le début Non Ça Ça aurait pas pu Je sais pas Déclencher quelque chose Sinon L'idée C'est de réussir à courir Jusqu'à Jusqu'à sa maison Au docteur Et de l'amener devant l'urne de sa femme Je veux dire C'est la seule idée que j'ai Sinon C'est comme ça que le scénario je pense Aurait pu finir Alors On va aller voir sur internet quand même Comment se finit Kona Mais Mais moi Voilà Si vous voulez vraiment ma version de GSP Ça se termine comme ça Voilà Allez Bah à plus tard Alors Viens d'aller voir sur internet Alors il y a le youtuber Alors je le suis depuis vraiment très très peu de temps Alors je ne savais pas qu'il avait commencé Un l'esprit sur Kona Justement Et il a publié Alors aujourd'hui Où je tourne cette vidéo Donc le dimanche 26 26 26 Mars Il a tourné son quatrième épisode de Kona Donc il en est très loin Il est très loin de la fin Mais Voilà Je vous renvoie vers le l'esprit de Steelors Peut-être Pour avoir la fin réelle En tout cas Moi La fin du l'esprit Ce sera celle-là Carl Meurt De la main Du Wendigo Voilà Ça se finit comme ça Il y a une fin On va considérer que l'autre fin est une fin alternative Que je n'aurais pas débloqué Ok On va la jouer comme ça En tout cas Si vous voulez l'autre fin Et en espérant qu'il réussisse à la faire Je vous renvoie vers le l'esprit de Steelors Voilà Qui est québécois en plus En plus Pour l'occasion c'est très bien Il joue à un jeu québécois C'est Voilà Bon C'est pas le même style que moi Hein Bon bah Voilà Mais Voilà Peut-être que lui arrivera à avoir la vraie fin Moi j'ai la fin Pouille Voilà On va dire ça comme ça Et puis ben sur ce Ben J'espère quand même que ce l'esprit vous aura plu Donnez pas les solutions à Steelors Parce que moi Là Mes épisodes vont sortir très très rapidement Hein Ce sera pas une quotidienne Mais ça va sortir très vite En attendant Alors c'est ça La surprise que je voulais vous donner C'est que Pendant que Là Cette série va sortir Moi je vais tourner une autre série Qui va me prendre énormément de temps Je vous en ai parlé là Au dernier épisode de Blush Braves Souls J'ai quelque chose Qui va sortir sur ma chaîne Mais qui va me demander Beaucoup de travail Et justement Je voulais que Kona Soit le let's play tampon Euh Voilà Là en En trois sessions de tournage Euh Ça me fait un let's play Que je peux diffuser sur ma chaîne En attendant Le petit chef d'oeuvre Que je vais vous sortir Peut-être dans Un mois Deux mois Et oui Il va me falloir ça En temps de travail Euh Voilà Donc je pars sur l'autre session de tournage Pour la chose que je vous prévois Mais Voilà Donc ce let's play Est vraiment un let's play tampon Euh Pour ma chaîne Euh C'est comme ça que je voulais le prendre à la base Même si le jeu m'a très bien surpris Que je me suis éclaté à le faire La fin Elle vaut ce qu'elle vaut maintenant Hein Euh La fin qu'on a convenu là À l'instant Elle vaut ce qu'elle vaut Et puis bah sur ce Je vous dis À bientôt Laissez un petit pouce En l'air Ça fait toujours plaisir Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz